Il y a quelques semaines de cela que le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Midas, a lancé, les travaux de curage de tous les caniveaux, toutes les canalisations en prélude à la grande saison des pluies. Boitier Fofana a visité hier certains sites pour vérifier le bon fonctionnement des ouvrages qui sont en cours de réalisation. Il s'est rendu d'abord au carrefour de l'Indénier en compagnie de Koulibaly Bay, coordinateur du projet pour s'assurer de l'état des travaux d'aménagement du système de drainage sous les échangeurs en construction à ce carrefour. On a commencé les travaux de curage de nos ouvrages, nous sommes venus vérifier leur fonctionnement et comme il y a eu les premières grandes pluies, nous allons voir comment ils ont fonctionné. J'ai commencé par l'Indénier, un carrefour très stratégique à Abidjan. Lors des dernières pluies, il y a eu une montée des eaux, on connaît les raisons, a déclaré, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Après l'Indénier, Boitier Fofana et sa délégation ont ensuite mis le cap sur Bonoumain dans la commune Kokodi pour voir le fonctionnement du barrage. Le ministre a à l'occasion rappelé la mission qui est la tienne à la tête de ce département pour permettre aux Ivoiriens de vivre dans la quiétude pendant la saison des pluies. Et a au passage exhorté les populations à libérer les sites des ouvrages pour le bien de tous. Notre travail consiste à diminuer la force de l'eau. On construit des barrages où l'eau reste d'abord. Après ça coule doucement pour aller vers la lagune. Ces ouvrages sont extrêmement importants, c'est pourquoi on demande aux populations de ne pas rester sur les sites d'ouvrages. De ne pas rester à côté des ouvrages. Comme nous n'avons pas encore construit tous les ouvrages qui sont sur le chemin de l'eau, quand on aura tout construit on aura moins de problèmes. Il en reste encore quelques-uns à construire. J'en appelle aux populations quand on vous demande de quitter les sites de barrages c'est pour le bien de tous. Nous voulons diminuer la force de l'eau en construisant ces barrages où l'eau va rester un moment et gagner la lagune, a expliqué, Boitier Fofana. En ces zones des pluies, il y a une grande menace dans les zones à risque, il peut avoir des inondations, des glissements de terrain, le ministre a réitéré son appel aux populations de quitter les zones à risque. Il a annoncé que le ministère a déjà servi dans certaines zones, des mises en demeure aux populations pour sortir de ces zones là, parce qu'il veut préserver des vies humaines. Nous avons bien apprécié les risques, c'est pour cela que nous avons servi des mises en demeure et nous allons continuer de servir les mises en demeure. Avant les très grandes pluies, il faut que tous ceux qui sont installés dans les zones à risque partent. C'est une question de préservation de vie humaine, a ajouté M. Fofana. Cliquez pour agrandir l'image Le ministre a révélé que dans chaque quartier d'Abidjan, il y a des zones à risque qui ont été identifiées avec ses partenaires, les mers. Toutes les zones à risque sont identifiées, nous parlons aux populations pour leur demander de partir de ces zones en saison des pluies parce que c'est là où il y a toujours les morts et les grands. Quand il pleut beaucoup, il y a les glissements de terrain. La dernière fois j'étais à Atkoube, des gens sont installés sur les flancs de montagne, s'il pleut l'eau va emporter la maison avec eux, et ce n'est pas normal. L'Etat invite toutes les populations, elles savent qu'elles sont sur les zones à risque, elles n'ont pas de documents. Nous demandons pour préserver des vies humaines que tout le monde parte des zones à risque, a mentionné, Boitier Fofana. Quand bien même, l'Etat n'a pas autorisé des habitations dans ces zones à risque, elles sont envahies par des populations. On les informe avec tous les partenaires, les ministères concernés, toute mairie du Grand Abidjan, l'OMPK, les sapeurs-pompiers pour leur montrer les dangers qu'il y a à occuper ces zones à risque. Si après tout cela ils sont là, nous nous fixons une date, ce qui y seront nous allons recourir à la force pour les faire partir, a menacé, le ministre. La priorité du gouvernement aujourd'hui est la préservation des vies humaines, comme l'a indiqué, M. Fofana, s'il faut recourir à la force pour faire partir les gens, il le fera parce qu'on ne peut pas, en tant qu'Etat responsable, les laisser là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !